Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse avec notre confrère journaliste Thierry Fenderé. Qui est avec nous ici sur ce plateau. Également présent, M. Alain Plaisir. On va passer aux suites de l'émission. C'est notre rubrique Le Tircé. On en a parlé tout à l'heure. Vous allez habitué de regarder. Je n'aime pas le joueur. Je n'aime pas le joueur. On va jouer pour TVA. Il faut choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? Neuf. Le neuf qui, je rappelle, est le symbole de l'idéal et du savoir. Que se cache-t-il derrière cette question ? Ce numéro. Quelle place doit occuper désormais la société civile guadeloupéenne dans le débat public ? La société civile doit jouer son rôle comme ailleurs. Il faut s'investir. Quand on voit comment ça se passe dans d'autres pays, en Hong Kong, qui est-ce qui manifeste ? Ce sont des jeunes. Et ça veut dire qu'il y a toute une culture de contestation que nous n'avons pas en Guadeloupe. Et il faut contester pour que les choses s'améliorent. Donc il ne faut pas simplement se contenter de téléphoner sur les dévants. Il faut aller à un moment exigé. Et comme il y a des élections, c'est le moment de se comporter en citoyen. L'élection dit, bon voilà, monsieur le maire, monsieur le droit, vous êtes là depuis 5 ans, quel est votre bilan ? Et pas aller voter comme ça, comme par habitude. Il faut jouer son rôle de citoyen. On a l'impression qu'on glisse lentement mais sûrement vers une citoyenneté du clic. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui se contentent d'être sous les réseaux sociaux. D'ailleurs le clavier, là tout le monde est fort. Il ne faut pas négliger les réseaux sociaux, mais il faut l'action. Là on n'en a pas parlé, mais je crois que vous en parlez ce soir. Il y a une histoire qui se passe à Groubert où la municipalité veut vendre un terrain. Et sur ce terrain, il y a une mini centrale hydroélectrique. Eh bien, on ne peut pas laisser faire ça. Ça c'est le rôle de la société civile. Ce terrain a été vendu 18 000 euros pour... Ce n'est pas encore vendu. C'est en passe d'être vendu. Puisque le maire a obtenu l'autorisation. Pour 2 400 euros. Et donc le terrain, 18 000 euros, ce n'est pas cher. En plus, il y a une mini centrale hydroélectrique qui produit de l'électricité. Et donc il suffit de remettre ça en place. Et il ne faut pas le vendre à ce prix-là. Et donc nous ne voulons pas non plus que ce soit vendu à quelqu'un qui va peut-être exploiter le... Vous pensez qu'il y a un projet derrière, un peu comme la centrale géothermique de Lyon ? C'est possible qu'il y ait un projet. En tout cas, nous, puisqu'on parle de la société civile, il y a des gens, malheureusement c'est souvent les mêmes, on a pris en compte ce problème, on a créé rapidement au collectif, où on a fait appel... Vous avez interpellé le maire ? Oui, on a interpellé le maire, on a fait venir des gens, des anciens de l'IDF qui sont à la retraite, qui nous ont dit que cette centrale, elle est en bon état, elle a été rénovée en 2000, on peut la faire fonctionner, et donc nous, on va probablement créer une société pour se poser comme acquéreur. On va acheter le terrain à 18 000 euros, puisqu'ils le vendent à 18 000 euros, et on va refaire... Peut-être qu'entre-temps, il aura augmenté. Peut-être qu'il aura augmenté, mais en tout cas, nous, on veut bloquer la vente. Et là, puisqu'on parle de société civile, il faut que les gens s'intéressent à des sujets comme ça. Donc c'est pour aussi leurs enfants, parce que si on crée de l'emploi là, on crée de la richesse, c'est de la richesse pour les droits d'opéens. Alors, un autre numéro à choisir sur notre pavé numérique, évidemment, vous avez choisi le numéro 9, vous ne pouvez pas tirer de nouveau le même numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 2. Le 2. Alors, le 2, c'est le symbole, je le rappelle, de l'association et de l'union de couple. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Thierry Funderé, si vous voulez bien lire la question. Le CIPA sera-t-il présent aux prochaines élections municipales et régionales ? Pour les régionales, bon. Oui. Grande chance, peut-être ? De bonnes chances, oui. Pour les municipales, ce n'est pas votre truc ? Non, les municipales, nous sommes sollicités par beaucoup de candidats. Nous sommes en train de poser des questions à ces candidats. Et on va faire un choix. Il y aura peut-être certains que nous allons soutenir et pas d'autres. Donc, nous-mêmes, a priori, à la date où je vous parle, nous n'avons pas de candidats. Mais on sera quand même dans la campagne pour vous expliquer et on va soutenir probablement 4 ou 5 candidats. Très bien. Alors, on passe au dernier numéro à choisir, toujours sur notre pavé numérique. Vous avez choisi le 9 et le 2. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 5. Le 5, qui est le symbole du changement et de la liberté. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? On se pose la question. Le business de la connaissance est-il un modèle économique sur lequel la Guadeloupe devrait investir ? Ah oui. Ah oui, oui. De toute manière, la connaissance est un butin. Comme dit Gorky, c'est le principal. Au Rantenne, on parlait de la Corée. On a pu voir l'excise du Japon. Des pays qui n'ont pas de matière première, mais qui ont tout misé sur la connaissance. Alors, justement, dans votre ouvrage qui est sorti il y a un mois, je le rappelle, vous parlez beaucoup de production locale, mais vous avez complètement... Enfin, je n'ai pas vu de... Sur la connaissance. Sur le business de la connaissance, sur tout ce qui est immatériel, et comme vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin de production, de matière première, en fait. Est-ce que ça ne serait pas... Oui, mais c'est pas... On ne peut pas comparer... Alors, prenons l'exemple du Japon. Le Japon, effectivement, a développé l'intelligence et ça a permis au Japon de créer des robots dans l'industrie et d'avoir une certaine avance technologique. Bon, maintenant, c'est un peu la Corée, même, est-ce que vous... Mais le Japon a développé une production intérieure. Il y a une production. Ils font des voitures, ils font des trains, ils font de tours, ils font... Mais ils exportent beaucoup, surtout. Et même au niveau de l'alimentation, il faut savoir que le Japon a décidé que le riz était une production stratégique. Les Japon pourraient acheter du riz moins cher au Vietnam, beaucoup moins cher. Et ils font du riz, ils disent, on fait du riz parce que demain, s'il y a une guerre, qu'on puisse manger. On boit de l'eau, non, on fait rien. On supprime, on supprime. Donc, nous, on n'a pas la prétention d'avoir abordé tous les sujets parce qu'on aurait pu aborder la question de l'intelligence artificielle et plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Mais on a abordé... Mais ça attire peut-être plus les jeunes aussi, ce genre de sujet, de matériel. Oui, mais même temps, il ne faut pas... Il ne faut pas qu'on soit dans l'utopie. Il ne faut pas penser que la Corée du Sud ne sera le Japon parce que ça demande aussi beaucoup d'investissement. Bon, beaucoup d'investissement. Donc, ce qui est à notre portée dans l'immédiat, c'est mettre en place une économie de production parce qu'on a besoin de ça. Parce que quand vous produisez, vous créez de la valeur ajoutée, vous créez de l'intelligence aussi. Vous avez des personnes qui se lancent actuellement dans la filière bois. Que nous encourageons ces personnes. Vous savez que sous les hauteurs, vous avez des forêts de Marogany. On coupe les Marogany et ce sont des thermiques qui sont en train de les bouffer. Eh bien, il y a des gens qui ont acheté, avec leur propre moyen, qui ont acheté une machine pour commencer à travailler. Voilà, il faut aider ces personnes-là. Il faut les aider avec l'argent. On reste toujours dans le circuit traditionnel. Oui, mais on est dans ce circuit traditionnel. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, nous, on a mis en avant... Est-ce que ça ne serait pas justement ce sens de la question ? Est-ce que ce n'est pas délaissé ? Est-ce que ce n'est pas une piste sur laquelle il faudrait penser et investir ? Oui, on peut... Mais d'abord, ce sont les citoyens aussi qui doivent croyer ce type de... Bon, à travailler dans ce sens-là. Bon, nous, on n'est pas dans un État socialiste. On ne fera pas tout. Donc, ce serait mieux d'ailleurs. Mais ce qu'on veut, c'est créer une base et ensuite mettre l'accent sur... Beaucoup d'accent sur la formation et la connaissance. Et la connaissance, mais ça, vous voyez, les gens se former. Vous aurez bientôt... Vous aurez bientôt... Vous aurez bientôt le développement des richesses de la mer. On est entouré de mer. On est un archipel. Est-ce que vous avez des gens formés pour être plombiers, pour aller faire de la plomberie dans la mer ? Vous n'avez personne. Donc, le jour qu'on va décider d'exploiter les richesses de la mer, tous les minéraux qu'il y a dans la mer, le chrome, le manganèse, tout ce qu'il y a dans la mer, eh bien, on fera appel à des entreprises extérieures. Alors que si on développe, au niveau de l'université, dans les lycées techniques, ces filières, les métiers de la mer, mettre en place pratiquement une université de la mer, parce que là, j'ai écrit aussi un livre sur la mer, la zone économique exclusive de la Guadeloupe, montrer que tous les pays maintenant, sont en train d'investir dans la mer. Et d'ailleurs, la France est très fière de dire, grâce aux outre-mer, nous sommes la deuxième puissance maritime du monde, parce qu'ils savent très bien qu'il y a tout dans la mer. Le pétrole, tout le monde sait qu'il y a du pétrole, mais il n'y a pas que du pétrole, il y a d'autres matières premières, y compris les possibilités de faire des médicaments, y compris les algues, qu'on peut transformer. Merci, c'est l'heure de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, il va falloir nous donner une ordonnance, comme un docteur. Donc, la première ordonnance, c'est que prescrivez-vous pour inciter les Guadeloupéens à investir dans leur propre entreprise, ici, afin de créer du développement ? Que prescrivez-vous pour inciter les Guadeloupéens à investir dans leur propre entreprise ? Alors, pour investir dans leur propre entreprise, déjà, il faut avoir quelques moyens financiers, parce que les banques ne jouent pas tellement le jeu, mais il faut moderniser les entreprises, et il faut surtout former le personnel. Il faut former le personnel, il faut que les dirigeants soient formés. Donc, on revient à... Alors, la prescription qu'il faudrait faire pour... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui. Il faut former les gens, il faut faire de la formation. Et si on ne peut pas faire de la formation en Guadeloupe, envoyer les gens faire de la formation en France, à Cuba, à d'autres pays, mais il faut la formation. C'est un premier point. Est-ce que vous avez deux autres points à nous donner ? Eh bien, il faut un pouvoir autonome pour pouvoir aider ces entreprises. Parce que nous, on veut aider les entreprises parce que nous sommes persuadés que dans ce système capitaliste, ce qu'il faut bien appeler un char, c'est un système de concurrence. Concurrence entre les pays, concurrence entre les entreprises et concurrence entre les hommes. Et dans ce système de concurrence, si nos entreprises n'ont pas une aide, une aide financière, une aide logistique, ces entreprises ne vont pas se développer. Il y en a quelques-unes qui vont se développer parce que ce sont des entreprises qui achètent un produit, qui les vendent, comme les grandes surfaces. Mais des entreprises, pour créer de la richesse, il faut qu'une aide, une aide financière. Et c'est pour ça que nous sommes pour une compétence fiscale, pour récupérer le maximum de recettes, donc les recettes de l'État, et même créer des recettes mais qui ne pénalisent pas les droits européens. Pour moi, un exemple, vous pouvez très bien créer une taxe à l'aéroport, cette taxe à l'aéroport, admettons 5 euros pour les voyageurs, ça ne va pas winer les voyageurs, et cette taxe-là pourrait aider... C'est beaucoup 5 euros. C'est beaucoup. Déjà, quand il y a une taxe 1 euro... Quand vous prenez l'avion, vous avez déjà pas mal de taxes. Oui, 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 d'accord, d'accord. Vous avez des taxes, mais enfin, bon... Mais ça dépend, parce que la question de l'impôt, c'est quoi ? L'impôt, est-ce que vous êtes contre l'impôt ? Si vous êtes contre l'impôt, ça veut dire que vous êtes contre la redistribution. Donc si cet argent permet de financer des activités de production, on peut imaginer ça. On peut imaginer ça. Donc moi, je ne suis pas contre l'impôt, je suis contre un impôt qui n'est pas redistribué. Vous avez les pays les plus développés au niveau social, il paie des impôts. Quand vous payez vos cotisations sociales, vous allez payer un impôt. Et cet impôt vous permet de vous soigner gratuitement. Donc il faut examiner tout ça d'une manière très globale. J'ai donné l'exemple, je n'ai pas dit que la décision a été prise, parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est l'idée de dire, et d'ailleurs ça se fait dans beaucoup de pays, de dire que les gens, les visiteurs, qui vont probablement polluer, qui vont utiliser les routes, qui vont utiliser tout ce que nous avons, peuvent contribuer au développement de la Guadeloupe. Bien, merci. La prescription pour Thierry Fenderé. Alors, votre prescription, pour que nous, Guadeloupéens, ayons confiance en nous-mêmes. – Ah bien, pour qu'on ait confiance en nous-mêmes, il faut qu'on ait le pouvoir. Il faut que nous ayons le pouvoir. Et pour l'instant, nous n'avons pas de pouvoir. Nous sommes complètement dépendants du pouvoir central. Vous avez parlé du préfet. C'est le préfet qui décide ici. Au niveau politique, c'est Paris qui décide. C'est Bruxelles qui décide. C'est Bruxelles qui décide avec qui on commerce, avec qui on ne commerce pas. Donc il faut qu'il y ait un pouvoir alloupéen. Et ce pouvoir alloupéen passe par un changement de statut. – Eh bien, merci. D'ailleurs, on dit en développement personnel que le pouvoir est en nous-mêmes. C'est gentil d'être venu ici sur ETV pour donner votre vision. Alors, je vous rappelle un peu aux téléspectateurs les différents ouvrages que vous avez faits. Donc, cet ouvrage est sorti… – Est sorti il y a trois ans. – Il y a trois ans, d'accord. Il y a l'ouvrage qui est sorti cette année. Celui-ci, c'est de 2007 à 2016… Par exemple, 2006 à 2016, du LKP à la géothermie. Et le dernier ouvrage qui est déjà en rupture. – Ah oui, tu as tout à fait. – Qui parle des voies et moyens de l'autonomie de l'archipel de la voie. C'est-à-dire pratiquement un document de gouvernement. – Bien. – Rien que ça. – Rien que ça. – Merci Thierry de votre venue dans le studio de TV. – Merci à vous. – L'émission arrive à sa fin. Voilà, face à la prise, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage ST' 501